salutations tout le monde on espère que vous allez bien que vous avez la patate pour vous entraîner et aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit mouvement assez stylé qu'on appelle le macaco t'es prêt ah alors toujours pas toujours pas c'est toujours le vent là du chien qu'on attend ça y est c'est parti alors d'abord macaco qu'est ce que c'est macaco est un groupe de rock espagnol qui vient directement de barcelone qui s'écrit en 1997 dont le chanteur mais c'est pas ça c'est pas un groupe de rock on fait c'est une acrobatie j'ai peut-être confond je disais macaco est une figure qui vient directement de la capoeira qui consiste à partir accroupi comme ça mettons de la position à mettre une main derrière et à partir comme si on faisait le flip arrière voilà mais il était très très beau ton macaco était très 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 beau bien on vous explique comment on fait ça première chose à faire lorsque vous voulez travailler le macaco ben faites le pont un joli pont boum voilà mais un pont on voit le dessous voilà on dit comme ça voilà voilà comme ça voilà c'est mon début parce que comme vous allez jeter votre bras bas le plus aligné possible voilà comme ça ce sera très très bien deuxième chose à faire pour faire bon macaco ben faites la roue mais une belle roue sur une ligne elle a une ligne par terre là on la voit et ben bruce de faire la roue sur la ligne il part sur la ligne il arrive sur la ligne voilà une belle roue sur la ligne ouais très très bien très bien maintenant refait une roue mais dans votre deuxième roue vous essayez d'arriver parfaitement face au mur qui était derrière vous on recommence il arrive il doit arriver le corps complètement face au mur qui était derrière lui non 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 fait le roue tu fais quoi tente toi tente toi tente toi tente toi ouais non mais mets toi face au mur jambe gauche devant c'est parce qu'il fabrique jambe gauche devant non l'autre jambe gauche voilà et tu fais ta roue et tu arrive face au mur de derrière non mais il n'est pas connecté je vais le reconnecter et je reviens ça y est je l'ai reconnecté alors il va pouvoir vous montrer la roue en arrivant parfaitement de face premier mouvement regardez le corps va arriver parfaitement au mur qui est derrière lui voilà donc son corps est bien de face mais le bassin aussi pas que le haut du corps le corps et le bassin deuxième chose il va le faire au ralenti mais regardez bien ses mains au sol quand il va poser quand vous allez poser la main gauche pose ta main gauche vous inversez si vous êtes si vous faites de l'autre côté bien évidemment il va poser la main droite complètement à côté de la ligne voilà sur l'extérieur ça lui permettra d'arriver beaucoup plus de face et vous faites cette figure là en plaçant les mains de cette façon mais au ralenti vas-y ça correspond à la fin du macaco tu recommences une main de main vous ralentissez voilà très bien exactement c'est parfait et cette figure correspond à la fin du macaco on passe à la suite bien encore deux petits exercices pour vous aider à faire le macaco se remet accroupi ensuite vous décollez juste vous sautez mais sans passer derrière pour vous habituer à décoller en vous appuyant sur un bras voyez la pluie sur son épaule faut vous y habituer deuxième et petits exercices tu fais vous faites la roue mais en partant accroupi voilà il fait la roue il fait la roue et ça va ça va l'aider à aborder le le macaco pour le moment ce sera très bien un autre exercice que vous pouvez essayer c'est le macaco d'une main vas-y voilà peut-être pas pied décalé vous pouvez essayer pied serré ou pied décalé comme vous le sentez ça vous appuie sur une main c'est compliqué dans le macaco je vais vous montrer ce qui est difficile dans le macaco et pourquoi on a du mal regardez ce qui est difficile dans le macaco c'est que regardez bien au moment où il va poser la main il va se retrouver sur un bras la tête en arrière et ça voilà au moment où on décolle on appuie sur un bras et là on a peur d'arriver sur la tête voilà exactement c'est cette phase là qui est difficile c'est celle là qu'il va falloir arriver à franchir donc il y a un bon moyen de franchir c'est de demander à l'un de vos camarades de vous de vous aider c'est pas compliqué d'aider au macaco on vous montre une fois à quoi ça ressemble et après on vous balance le macaco vous devriez y arriver parfait et ben je vais vous montrer comment on assure allez moi je vais mettre une main niveau du bas du dos d'accord pour le rassurer pour être sûr qu'ils tombent pas sur la tête et les jambes pour l'aider à partir donc lui son rôle est de venir poser la main à côté de l'autre pas pas dans la même ligne là mais derrière donc tout ça au moment où il va sauter vous le tenez et vous balancer les jambes et là t'as réussi c'est réussi donc après vous l'aider encore et encore il va y arriver un beau macaco ralenti très bien magnifique 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 les jambes sont bien dépliées j'adore c'est un superbe macaco on espère que ce petit bisou vous a plu que ça va vous aider à réussir ce petit macaco n'hésitez pas à vous faire aider comme on vous a montré on attend tous vos avis en dessous là en commentaire dans la description vous pourrez trouver le lien pour vous procurer nos magnifiques t-shirts sur ce nous on vous laisse on vous dit à bientôt bon entraînement on va continuer notre petite séance salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde